bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir on est mercredi soir c'est notre dixième live le dixième live d'idris te conseille donc si vous arrivez là par hasard vous êtes un habitué bienvenue à tous je me présente je m'appelle idris ça fait 16 ans que je suis libraire spécialisé en bd manga comics et je suis le cofondateur des librairies la voix des bulles à l'île de la réunion bonsoir annie je me rends compte que j'ai juste oublié de brancher mon micro voilà qui devrait être mieux bonsoir ingrid donc comme je le disais donc c'est notre dixième live ce soir et ce soir j'avais envie de pas faire de thématique de revenir à une revue en fait des nouveautés que j'ai j'ai pu lire récemment et sur ces deux dernières semaines on a eu pas mal pas mal pas mal de belles nouveautés aussi bien en bande dessinée comme manga qu'en comics donc du coup ben c'est parti allons voir cela d'un peu plus près alors en bande dessinée j'ai rarement l'habitude de parler de roman graphique je pense que je ferai même une vidéo à part sur des romans graphiques mais là cette semaine je suis tombé sur ceci le crépuscule des pères aux éditions les arènes bd et je suis totalement fan je suis friand en bande dessinée de tout ce qui est tranche de vie tout ce qui est explication des sentiments humaines et des relations humaines et celle ci bonsoir yaz et celle ci le crépuscule des pères c'est une très belle histoire sur un sujet dur en fait je voulais le petit résumé et on en parle tout de suite après 2016 alors qu'il est en pleine procédure pour l'obtention de la guerre alternée de sa fille lise thomas découvre pas hasard le drame de ses stacks 1969 qui fut l'un des premiers faits divers médiatisés à outrance au terme d'une véritable enquête il reconstitue le puzzle de cette tragédie donc du coup dans cette bande dessinée vous allez avoir donc deux histoires l'histoire de ce père qui est en train de vivre en fait toute une procédure pour gagner essayer de récupérer la garde de sa fille enfin gérer la garde de celle ci et la reconstitution du fait divers du drame de ses stacks alors moi je j'aime bien les films sentimentaux j'aime bien les les drames de société et l'histoire de la garde parentale surtout pour le père c'est un sujet qui mérite souvent d'être médiatisé souvent quand on pense divorce séparation on néglige souvent en fait le bonsoir c'est si enfin bonjour là bas sur le continent on néglige souvent en fait la volonté du père de vouloir avoir la garde et exercer ses droits et un de mes films préférés enfin un de mes films préférés un film que j'affectionne particulièrement c'est crâmeur contre crâmeur avec dustin of man si je ne dis pas de bêtises l'histoire de ce père en fait qui va se battre bec et ongle pour garder la garde de sa fille les droits bonsoir dit-y et qui va tout faire pour remuer celle et terre pour garder les droits cette bd là c'est un peu si vous avez donc une histoire dans une histoire soit une mise en abyme c'est vous qui choisissez le terme technique et donc ce à travers en fait le parcours de cet homme il va aussi découvrir le drame de cesta le trame de cesta c'est l'histoire d'un père qui va perdre un peu la tête et et tuer ses enfants bonsoir vanessa bonsoir maxis j'espère que tu vas bien donc du coup c'est une bd sur un sujet assez dur donc il ya des restitutions de témoignages ou de paroles qui ont été faits de cette époque là donc il ya même un avant-propos qui vous explique que les paroles sont des paroles d'époque donc elles sont crues par rapport à aujourd'hui mais qu'aujourd'hui avec du recul on en pourrait peut-être être terme et tout c'est la mentalité d'une époque 1969 et c'est une bd dure et mouvante mais qu'est ce qu'on passe un bon moment à travers ce drame en fait et quand je dis on se délecte pas du malheur des autres ou tout ça mais c'est juste de voir le combat d'un père pour garder les droits de sa fille de voir créer ses liens et puis surtout d'essayer de comprendre ce fait divers cette horreur pardonnez moi les qualificatifs mais j'ai pas d'autres morts pas d'autres mots cette horreur et essayer de comprendre les choses ici de comprendre le rouage les mécaniques là la manière dont cela est fait c'est juste génial en termes de dessin on est sur un on est sur un beau dessin et il faut savoir que c'est une histoire complète donc là c'est une histoire complète c'est vraiment bien fait on passe vraiment à la fin vous avez aussi tout ce qui est épilogue les comptes rendus et que sont-ils devenus et vraiment si vous aimez les les tranches de vie si vous aimez les romans graphiques si le sujet du droit des pères et tout cela vous intéresse je ne peux que vous inviter à celle ci le crépuscule des pères aux éditions les arènes bd c'est vraiment c'est pas une bd pour sourire c'est pas une bd pour faire rire mais c'est une des tranches et une des facettes de notre société et c'est agréable d'avoir ce point de vue c'est très très bien fait vraiment que vous soyez père que vous soyez père célibataire père en couple ou vous avez un ami très investi des fois dans son rôle de papa le crépuscule des pères vraiment une très 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 bonne bd à conseiller bon parce que je suis très ying et yang celle ci était assez sérieuse de bd je vais vous parler d'une autre bande dessinée iss snipers en ce moment je suis très très série sf je regarde beaucoup avec ba avec audrey mon épouse on vient de terminer ce expense on est en train de regarder la dernière saison des 100 donc du coup tout ce qui est sf moi j'adore je crois que vous ai déjà parlé d' android dans un précédent église de conseil je pourrais aussi vous parler de conquête toujours chez soleil mais celle ci iss sniper un petit bijou alors jouit le petit résumé 50% organic 50% machine 100% assassin on est au service des pires enfoirés ceux de la fédération des planètes unies on est les meilleurs capables de shooter une mouche au sol depuis un croiseur spatial en arbitre c'est pas rien un je suis iss sniper redécart que l'on surnomme stock parce que je moissonne la mort et je fais un stock de cadeau là où je colle mes bottes bien dégueulasse comme on arrive on repart on enchaîne les missions parce que le vent de révolte sur les planètes aussi éloignées ça souffle plus vite que l'or c'était avant parce que depuis qu'on nous a envoyé sur okila faut bien avouer la donne a changé même carrément changé donc là le premier cycle de cette bd iss sniper est prévu en cinq volumes comme vous pouvez voir là et l'avantage en fait de cette collection c'est un album une histoire complète sur un sniper le principe en fait c'est que dans les premiers volumes on découvre en fait qu'il ya une branche les iss sniper qui sont des des ingueurs des tueurs harcèlementé des tireurs d'élite prêts à dégommer pour une une ordre un ordre supérieur un état ou ce genre de choses et on les envoie en mission c'est un mix entre les douze salopards et les suis suis squad sauf que là ils vont sur une sur une mission et ils vont se rendre compte qu'on leur cache certaines choses et à partir de là beaucoup 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 de choses vont changer j'apprécie cette bd mais vraiment je l'apprécie énormément parce que c'est le principe d'un album une histoire complète c'est le principe d'aller dans l'espace et le côté colonialisateur le côté un petit peu un peu jeu de shoot un peu comme un shoot vm à la première personne c'est vraiment hyper sympa et au niveau du dessin c'est vachement sympa si vous aimez bien si vous connaissez les bd elf ou la gamme les terres d'aran elf nain mages orques et gobelins imaginez une bd sur le même principe un album une histoire complète et en fait un équipage en fait là vous suivez le premier équipage premier premier groupe c'est pas vraiment un équipage première compagnie celle de red et cartes qui vous met pied donc dans cet univers c'est un univers vraiment bien fait bien décrit avec un système géopolitique super bien organisé il ya de l'action il ya un peu d'humour il ya beaucoup d'action et quand on termine son son tome on sait ah ouais ah ouais non c'était sympa vraiment vraiment c'était sympa et du coup comme c'est un album une histoire complète vous allez découvrir en fait qu'il y a plusieurs on va dire plusieurs groupes et que chaque album est indépendant bonsoir loïc donc iss sniper vraiment aux éditions soleil si vous aimez bien tout ce qui est bd dsf là elle est dans la gamme anticipation vous pouvez que vous régalez moi petite nouveauté déjà la couverture me plaisait énormément on aurait dit un peu john spartan de de juge dread hop en armure et tout avec une une vraie gueule de vraie gueule de méchant mais je vous laisse découvrir l'album pour voir si c'est vraiment le visage qui est batibulaire ou si c'est le personnage qui est vraiment mauvais mais très bon album vraiment c'est mon petit mes petits conseils dd en manga il y avait beaucoup 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 de nouveautés et si j'avais lu si j'aurais dû tout faire ce soir on aurait fait une nocturne vous et moi donc du coup j'ai fait un petit choix qui s'est porté sur john spartan c'est démolition man pardon t'as raison xavier bonsoir et du coup mon choix en manga il s'est porté sur deux ouvrages aux éditions kbooks qui ont pour spécialité d'éditer bonsoir sophie qui ont pour spécialité d'éditer des webtoons et je vais commencer par celui ci secrétaire kim alors secrétaire kim c'est adapté d'un d'un drama disponible sur netflix et tout et je voulais le petit résumé les yong jaune et l'héritier d'une entreprise prestigieuse qu'il mène à la baguette beau intelligent mais surtout un but de lui-même il considère qu'il est l'image de la perfection quand sa secrétaire personnelle kim lui annonce qu'elle veut démissionner c'est la douche froide qu'est ce qui lui est passé par la tête après neuf ans de bons et loyaux services pour la garder auprès de lui il est prêt à tout même aux plus grandes excentricités donc du coup c'est un c'est un shoujo et moi j'adore les shoujo les shoujo c'est même ma spécialité en manga si je vais faire un top 3 je pense des shoujo que je recommande de lire au moins une fois dans sa vie il y aurait fruit basket il y aurait nana même si l'oeuvre est incomplète et il y aurait aussi orange orange c'est l'un de mes shoujo préférés à cela vous pouvez aussi rajouter yulain in april à lire au moins une fois et puis à regarder il ya des qr codes à l'intérieur comme ça se passe dans le monde de la musique classique c'est un pur régal je reviens à la petite nouveauté de cette semaine secrétaire kim c'est bon c'est drôle c'est léger tout est planté le scénario ne va rien inventer l'histoire d'un gars beau gosse riche riche très riche pdg à succès et la secrétaire gentil sympa c'est c'est le duo parfait alors non sophie ce n'est pas encore terminé et c'est une série toujours en cours là pour le moment il y a un tome de sortie le deuxième tome il sort en il sort en je crois septembre si j'ai pas de bêtises et tu as des chapitres qui sort toutes les semaines et du coup ce duo là il est il est magique en fait comme dans tout shoujo qui se respecte c'est un duo magique et quand ça se sépare il ya ils vont chercher et c'est drôle vraiment c'est drôle c'est dans notre société contemporaine une working girl assez insouciante elle est très agréable insouciante mais elle sait ce qu'elle veut c'est pas une jeune ingénue une candide non non c'est juste qu'elle s'est fixé des objectifs dans sa vie et que là elle arrive un moment de sa vie où travailler c'est bien mais accomplir ce qu'elle doit faire c'est mieux et sont donc son boss son acolyte qui a l'habitude qu'on lui réponde à tous ses désirs au doigt et à l'oeil qui s'est habitué à cette jeune demoiselle va se retrouver perdu est ce que l'argent fait tout est ce qu'on ne ferait pas tout pour retenir ce celle que l'on aime la réponse à l'intérieur de ce boucle vraiment le premier volume en plus c'est un c'est un volume épais je vous mens pas c'est un volume épais comme c'est un webtoon c'est écrit dans ça c'est publié dans le sens français c'est en couleurs et vraiment 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 on passe un excellent moment moi qui adore tout ce qui est shojo et tout et c'est un shojo on va dire soft si vous avez des shojo où l'amour est un peu plus démonstratif physiquement là non là c'est un jeu de présence un jeu de regard un jeu de séduction un jeu de situation un peu à la tacanée et anna vraiment secrétaire kim moi j'ai adoré et je recommande je sais pas combien de tom est prévu pour cette série mais dès le premier volume moi j'ai été conquis vraiment en plus les couleurs sont super chaudes c'est super agréable il ya le mix entre les deux protagonistes principaux il est hyper bien fait quoi il ya des petits jeux de ping pont il ya de bonnes il ya de bonnes petites vannes de bonnes réparties ont moi je me suis bien amusé à le lien bonsoir mademoiselle jolie donc moi secrétaire kim tom a sorti la semaine dernière si j'ai pas de bêtises aux éditions kaboos je vous le conseille vivement bonsoir melissa et du coup dans la même maison d'édition ceci noblesse le résumé derrière il est tout simple après un sommet de 820 ans l'immortel rézel se réveille alors si vous le savez pas je suis aussi responsable des achats pour les trois librairies que j'ai cofondé et du coup quand on passe des commandes on reçoit des des articles on reçoit des extraits on reçoit des trucs et pour celle ci j'avais pas reçu grand chose donc j'ai dû faire mes recherches aller lire un petit peu bonsoir sarah j'ai dû aller lire un petit peu les chapitres et on est à mi chemin entre un shonen shonen d'aventure parce que je peux pas vous dire c'est qui ce personnage là mais il a un nom connu un nom de personnage de littérature on va dire britannique je vais être gentil et l'auteur c'est marie s pour ceux qui auraient des petites connaissances en littérature classique et du coup donc ce personnage se réveille dans notre monde après 820 ans de sommeil il ya un petit décalage entre ce qu'il a connu et la société d'aujourd'hui et il se retrouve scolarisé dans un lycée de notre époque et c'est drôle c'est drôle et mystérieux en même temps au début le manga commence comme une espèce de seinen en ambiance sombre puis on va découvrir un petit peu qui est ce personnage on le découvre mais pas trop puis il va y avoir une mise en situation dans un établissement scolaire et à la fin le premier premier switch scénaristique et qui va donner le ton du manga donc un petit mélange des genres vraiment bien fait et là aussi comme c'est un webtoon c'est aussi en couleurs la couverture la voici noblesse et à l'intérieur c'est beau c'est ce que j'apprécie avec les mangas comme ça les webtoon le fait que ce posez le côté numérique sous format papier c'est qu'on garde la beauté de la couleur et c'est très agréable il n'y a pas d'altération c'est joli c'est bien fait le l'un des petits inconvénients c'est le tarif parce que ben alors en métropole c'est 14 euros 95 moi je suis à la réunion et donc pour ceux qui seraient ici ça serait je crois c'est plus ça fait 17 euros 20 parce qu'il ya plus 15 % sur le livre mais vous enlevez ces petits inconvénients du prix les livres ça a un prix vraiment premier volume on passe un excellent moment il ya vraiment il ya du rebondissement c'est fun c'est sympa c'est vraiment on belle découverte honnêtement j'y suis allé j'irai pas reculons j'étais intéressé et tout et à la fin j'avais des a priori je me fais oh ben non non c'était bien ceci donc noblesse aux éditions capbooks en comics en comics aussi il y avait plein plein de plein de nouveautés et il est rare que je puisse parler d'un de ces personnages là de chez marveille donc du coup il y avait deux bouquins donc du coup je vais vous parler de spiderman on a tous entendu au moins une fois parler de spiderman mais on sait pas c'est qui est ce que c'est la cousine à spiderman c'est la petite soeur à spiderman est-ce qu'elle aussi elle a été touchée par une araignée active la seule chose que l'on sait c'est qu'elle a son petit masque et tout ça c'est le personnage et du coup panini elle a la bonne idée de ressortir toutes ses premières aventures qui nous permet de découvrir le personnage dans cette collection les les intégrales moi j'aime bien cette collection c'est une collection où vous avez les personnages donc les x-men spiderman captain america les quatre fantastiques et c'est un album une année donc c'est une année de parution que vous pouvez retrouver dans un album et le personnage de spiderman ça vaut le coup de le découvrir vraiment vraiment bon si vous prenez la version comme ceci là en intégrale donc le dessin il date de 1977 78 c'est du dessin un peu à l'ancienne mais c'est un personnage spiderman qui a tellement d'importance dans des sagas que vous allez découvrir aujourd'hui comme secrète invasion civil war les new avengers que savoir qui elle est c'est sympa juste le premier album 77 78 vous allez découvrir ses origines et vraiment je veux pas trop spoiler je vais pas trop vous raconter c'est vachement sympa à découvrir c'est on est plongé dans cette ambiance des années 70 début des années 80 même au niveau du de la traduction de l'époque quand vous avez ville manant c'est ah ça vaut le coup moi je suis fan à titre personnel je fais les les x-men dans cette gamme là et peut-être qu'un jour je vous en parlerai les x-men en intégrale on verra il y a tellement de choses à faire et si peu de temps dans une journée et un conseil aussi pour ceux qui voudraient toujours de temps en temps commencer du comics ou avoir une bonne histoire pas trop trop cher une histoire complète donc je vous en ai déjà parlé de cette gamme chez panini là les must have je crois que vous avez parlé du olman logan pour la fête des pères si je dis pas de bêtises là c'est évasion c'est l'une des meilleures histoires pour pouvoir découvrir les vengeurs ça se passe donc juste après house of m il y a plus de vengeurs il y a plus rien et le raft donc c'est une grosse prison dans lesquelles sont enfermés les super méchants va subir une petite panne et une évasion et du coup il y a plein de super héros qui vont se retrouver là ensemble et qui vont former une nouvelle équipe et comment vous dire que cette équipe là c'est l'une des meilleures équipes de vengeurs c'est d'ailleurs on les appelle même les new avengers les nouveaux vengeurs c'est pas pour rien c'est la fusion en fait de ce qu'on connaissait déjà donc captain america thor iron man et une nouvelle génération de vengeurs donc wolverine les deux et enfin si vous lisez civil war donc à un moment vous voyez comment est-ce qu'ils sont arrivés là c'est pas des personnages que j'ai vu dans les films c'est bizarre les rares fois qu'on m'a parlé des vengeurs j'ai jamais vu le quai j'ai jamais vu wolverine c'est dans cette histoire-là New Avenger Evasion que vous verrez la formation de cette équipe et comment vous dire c'est bon c'est même très 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 bon hop, là regardez, en termes de dessin j'essaie de faire attention hop c'est vraiment superbe et en termes d'histoire en termes de de level scénaristique c'est juste un pur régal donc on prend des personnages qui n'ont rien à faire ensemble on leur met un bon gros méchant plusieurs gros méchants le raft qui s'effondre et les prisonniers très 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 dangereux qui vont s'évader et là vous voyez une équipe qui doivent travailler ensemble pour former une nouvelle super équipe vraiment si vous avez envie de découvrir un nouvel album des vengeurs ou de trouver une petite histoire des vengeurs sympa histoire complète sans trop 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 vous ruiner celle-ci New Avenger Panini Comics Collection Must Have après si vraiment cette équipe des New Avengers vous intéresse vous avez donc vous pouvez aussi passer directement à la gamme New Avenger en format Marvel Deluxe mais bon ça n'hésitez pas à me demander soit en commentaire soit sur les réseaux sociaux peut-être même des fois venez me voir en IRL à la librairie si vous avez besoin de renseignements n'hésitez pas donc je fais un petit récapitulatif des conseils de ce soir Spider Woman l'intégral 77-78 donc c'est le tout premier tout premier volume de Spider Woman et ça vous raconte les origines de ce personnage c'est vraiment truculent à lire vraiment j'ai un peu un peu c'est vraiment truculent parce que c'est du français comme là-dedans donc le New Avenger Evasion une belle possibilité de rentrer de découvrir la formation d'une nouvelle équipe des Avengers et pour pas cher en manga Shikabooks deux livres Noblesse et Secrétaire Kim vraiment Secrétaire Kim c'est vraiment un petit coup de coeur Shoujo c'est très agréable à lire c'est frais et on a tous besoin d'amour dans ce monde de bruit et enfin en bande dessinée ISS Sniper parce que quand vous avez lu un peu d'amour de temps en temps de la lecture testée testostérone enfin viril quoi c'est sympa donc histoire complète un album une histoire complète sur des trous vraiment 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 bien fait je recommande vraiment c'est une petite nouveauté c'est vraiment sympa et enfin Le Crépuscule des Pères un roman graphique sur un drame un drame de société qui s'est passé en 1969 mais aussi le combat d'un père qui va tout faire pour obtenir la garde de sa fille c'était mes petits conseils pour cette dixième de Idriss de Conseil en live je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents pendant ce live si vous suivez ce live via la rediffusion sur Youtube n'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire de cette vidéo sur Youtube sur Facebook ou Instagram et puis si vous avez envie d'un conseil d'un vrai ou même de discuter n'hésitez pas à venir me voir dans la vraie vie à la librairie je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée portez-vous bien n'oubliez pas de lire profitez de la vie prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien ciao bye bye allez moi je m'en vais je m'en vais